Les aurores polaires, c'est un phénomène qui est resté longtemps inexpliqué et qui a donné lieu à de nombreuses interprétations de la part des peuples locaux. Depuis qu'on les étudie scientifiquement, je trouve que leur compréhension a rajouté à la poésie du phénomène. En effet, elle nous relie physiquement au soleil. Les aurores polaires, ce sont ces lumières dansantes qu'on peut apercevoir la nuit dans le ciel près des pôles. Au nord, on parle d'aurores boréales et au sud, on parle d'aurores australes. Ce qui est surprenant, c'est que ce phénomène tire son origine à 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire à la surface du soleil. Le soleil émet en permanence de l'électricité dans l'espace. On l'appelle le vent solaire et sa vitesse est de 1 300 000 km à l'heure au niveau de la Terre. Des phénomènes éruptifs peuvent rajouter des bouffées denses et rapides à ce flot permanent et la vitesse du vent solaire peut être multipliée par 3, 4 ou 5. A l'approche de la Terre, le vent solaire va être dévié par le champ magnétique de la planète. Après un parcours un peu complexe, une partie de ce vent solaire va se retrouver dirigée par le champ magnétique de la Terre vers notre atmosphère, autour de deux couronnes centrées autour du pôle magnétique, une couronne au nord et une couronne au sud. En pénétrant dans l'atmosphère, le vent solaire va exciter les atomes et les molécules qui la composent. Et pour que ces atomes et molécules reviennent à leur état normal, c'est-à-dire pour évacuer l'énergie qu'ils ont reçue par collision avec les particules chargées du vent solaire, ils vont émettre un photon, c'est-à-dire de la lumière. Et c'est cette lumière émise au-dessus de 80 km d'altitude que l'on voit depuis la Terre et que l'on appelle aurore polaire. Sous-titrage Société Radio-Canada